Salut, ça fait un bail hein ? Bon, ça va chez vous ? Alors, écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Marie-Clauée et ici, vous êtes au podcast Sur l'envers. Bienvenue, bienvenue depuis quasiment six mois que je n'ai pas posté de nouvel épisode de podcast. C'est vrai que les choses se sont enchaînées rapidement vu que j'ai déménagé en février. Après, il y avait tout mon nouveau poste à prendre et puis ma nouvelle maison à ménager, découvrir un petit peu les environs. Donc, c'est vrai que j'étais bien occupée dernièrement. Bon, après, en couture, j'ai mis du temps à m'y remettre parce que du coup, j'avais pas encore aménagé ma pièce couture. Donc, c'était un peu surtout la pièce où j'entreposais les cartons, les choses à déballer. Mais maintenant, ça y est, elle est sortie. Donc, j'ai pu me remettre à la couture et j'y étais fortement poussée par la canicule parce qu'il me fallait des vêtements un peu plus légers que ceux que je peux faire en tricot. Et puis, en tricot, j'ai passé un long moment sans tricoter. En fait, j'ai déménagé mi-février et j'étais toujours sur mon gilet. Mon gilet, d'ailleurs, je l'ai là, je peux vous le montrer. C'est le gilet Apple Picking que j'ai fait, défait et que je refais en espérant que cette fois-ci, ce soit la bonne. Donc, c'est un gilet qui se tricote en morceaux. Et du coup, j'en ai, je l'ai en plein, enfin, j'arrivais pas à avancer dessus. Moi, j'étais plus très motivée et j'essayais de me forcer à ne pas commencer d'autres projets pour vraiment tricoter dessus. Sauf qu'au final, comme j'avais pas envie de tricoter ça, je faisais rien d'autre. C'était un petit peu dommage. Mais vraiment, j'ai pas tricoté pendant, je dirais, trois mois à peu près. Ce qui est sans doute une des plus longues périodes sans tricot pour moi depuis que j'ai commencé à tricoter. Et les soldes sont arrivés. Et donc, j'ai fait les soldes de laine et ça m'a donné envie, du coup, de tricoter un peu un nouveau projet. Du coup, je me suis donné une autorisation spéciale. Je m'auto-autorise à faire des choses. Et donc, en fait, j'ai mis le turbo sur la manche qui était en cours sur ce gilet. Et puis, ensuite, je l'ai mis en pause pour continuer à tricoter d'autres projets. Donc là, pour l'instant, le gilet, il avance bien. J'ai le dos, les deux devants. Ça ressemble à rien quand c'est pas bloqué ni cousu. Et j'ai une manche. Donc, il me reste plus grand-chose. Clairement, il me reste à faire une manche, relever les bandes de boutonnage et puis, tout coudre ensemble. Donc, voilà, je pense qu'il me reste une semaine à peu près de tricot dessus. Il devrait être vite fini. Mais là, en ce moment, j'en ai marre de celui-là. Je ne peux plus le voir en peinture, même si j'adore la couleur. Donc, je le mets en pause. De toute façon, il fait beaucoup trop chaud pour tricoter du mérinos. Donc, j'ai décidé de commencer autre chose. Et puis, je pense que je le reprendrai à la fin du mois d'août, à l'automne, parce que j'ai toujours vraiment envie de l'avoir dans ma garde-robe. Ça, ça ne change pas du tout. Donc, je vais m'y remettre, c'est sûr. Mais quand ? Ça, ce n'est pas certain. En tout cas, la date n'est pas définie encore aujourd'hui. Donc, ce qui fait que tout ça, pour dire que je n'ai pas produit grand-chose. Donc, je n'ai pas tourné d'épisode parce que je n'avais pas grand-chose à vous montrer ni à vous raconter. Donc, je suis bien arrivée en région lyonnaise. J'habite, comme j'avais dit la dernière fois, à l'ouest de Lyon. Je commence à peine à chercher et découvrir des merceries, des magasins de laine et des magasins de tissu dans le coin. Donc, c'est le week-end. J'essaye de m'y employer en étant assidue. Mais je n'ai pas encore participé à un café tricot ou à une réunion tricot. Il y en a, il y en a pas mal. Mais du coup, c'est un peu ça qui... D'un côté, ouais, je me dis, il faut que je choisisse. Que j'en choisisse un. Donc, il faut que je me décide. Et puis, je m'étais décidée, là, sur l'un au mois d'août. Mais quand je voulais réserver, il n'y avait plus de place. Parce que c'est Lyon. Donc, c'est... Ouais, il faut être au taquet. Il ne faut pas se poser 50 000 questions avant de s'inscrire dans un groupe où on ne connaît personne. Il faut y aller parce que sinon, de toute façon, il n'y aura pas de place. Mais bon, on va y arriver. Un jour, j'arriverai à me décider assez vite. Pour qu'il reste encore des places. Et puis, on verra bien quand j'arriverai à trouver un moment. Mais bon, de toute façon, ce n'est pas le genre non plus. Mes projets... Déjà, je peux vous parler de ce que je porte. Je suis assortie à mon fauteuil aujourd'hui, vous avez vu. Je porte donc la robe Bardon qui est une robe du magasin Peppermint. Je l'ai faite l'été dernier dans un tissu acheté chez Henri et Henriette. C'est un très beau tissu qui a été imprimé à la main par une imprimerie sur tissu à côté de chez eux. Et elle est toujours super belle. Donc, comme je dis, j'avais fait beaucoup de modifications sur le patron parce qu'il était vraiment beaucoup trop grand. C'était même plus qu'une tente, cette robe. C'était vraiment énorme. Mais là, elle va très bien. Le coton, c'est un coton qui tient bien. Donc, je la lave sans souci. J'ai déjà, une fois en pique-nique, fait des taches dessus. Taches de clafoutis de cerise en plus. Donc, j'ai eu un peu peur. Et en fait, non, tout est parti sans problème. Et voilà, c'est une robe qui est très sympa pour l'été. J'aime bien, j'aime beaucoup la mettre. Donc, je suis vraiment contente d'avoir, de m'être fait, de m'être accordé le luxe, d'avoir acheté un si joli tissu pour me faire cette robe, cette robe d'été, ma première robe longue. Mais, comme vous allez le voir, c'est pas la seule robe longue de mon, de mon, ah, il y a des mouches. C'est pas la seule robe longue, du coup, de ma garde-robe. Parce que, donc, j'ai cousu celle-là pour tester un petit peu si le style me plaisait, si je me sentais à l'aise de les porter. Et au final, maintenant, je me mets à en coudre un peu plus et c'est top. Voilà. Je vais engranger quand même sur le tricot. Parce que, on va retourner six mois en arrière. Parce que j'ai décidé de vous parler de moufles. Je suis bien la seule personne à vous parler de moufles, alors qu'il fait actuellement 36 degrés à l'extérieur. Ces moufles, je les ai, c'est le dernier projet que j'ai tricoté avant de déménager. Donc, j'ai dû les faire en janvier-février. C'est des moufles que je me suis fait pour le vélo. Parce que, j'avais jusqu'à, enfin j'ai toujours d'ailleurs, des mitaines que j'avais fait en fil holzgarn qui était tricoté en double en jacquard, celle avec le papillon dessus. Mais, du coup, quand il faisait vraiment très froid, c'était pas assez chaud, même avec des gants en dessous. Donc, j'ai décidé de me tricoter ces moufles pour, du coup, mettre par-dessus les gants et avoir vraiment une couche qui est bien isolante et qui me permette de ne pas avoir les doigts congelés quand j'arrive au boulot à vélo. Alors, maintenant, avant j'avais 12 km pour aller bosser à vélo. Maintenant, j'en ai plus que 4, donc ça devrait être quand même un petit peu moins, un petit peu moins frigorifiant. Même si, du coup, maintenant j'habite en haut d'une montagne et mon travail est en bas de la montagne. Donc, descendre le matin, l'hiver, plein gaz à vélo, ça doit être, je pense que ça va faire un peu, ça va me donner vraiment très froid aux mains, au visage, à la tête. Donc, les moufles ne seront pas de trous. Donc, ces moufles, c'est un patron gratuit que j'ai trouvé sur Ravelry. Je vous le mettrai dans la barre d'infos. C'est un patron qui a été créé par une designeuse pour lancer une nouvelle catégorie de laine. Et c'est du jacquard simple, en fait, si vous voulez, pour les débutants. Donc, c'est vraiment une alternance de 2 mailles, 2 mailles. Je n'ai jamais tricoté de moufles. Donc, au début, j'allais partir sur un modèle un petit peu plus élaboré. Mais comme vraiment j'avais froid, j'en avais marre d'avoir aussi froid aux mains. Un soir, je suis rentrée et je me suis dit, c'est bon, je vais prendre le patron le plus simple, le plus rapide à tricoter. Et ça ira très bien. En plus, je ne savais pas si j'avais assez de laine. Et ce patron-là, l'avantage, c'est que comme il est fait avec plein de couleurs, il ne faut que des mini restes de laine. Donc, voilà, j'ai fait ça, je l'ai monté et il est top. Le lendemain, j'avais une paire de mitaines. Donc, j'étais vraiment super contente. Ce sont des mitaines qui se tricotent comme des chaussettes, si vous voulez. Elles se tricotent en rond. On commence, on fait les côtes. Après, on tricote en rond le jacquard. Et on met en attente ici, comme si vous alliez faire un talon après coup. Et vous finissez, faites les diminutions. Après, vous reprenez les mailles et vous faites le pouce. Voilà. Donc, c'est vraiment pas sorcier. C'est très bien si vous voulez tester pour un premier jacquard. Ou tester la méthode du talon après coup, mais avec moins de mailles. Parce que là, il doit y avoir en gros une vingtaine de mailles. Donc, c'est un petit peu plus rapide. que le talon après coup d'une chaussette. Et voilà. Très sympa. Très bien. J'étais en train de me poser la question si j'en mettais une pour vous montrer. Donc, j'ai déjà trop chaud. Donc, voilà. Une petite mitaine. Et là. Le pouce. Donc, vous voyez, comme ce sont des mitaines droites, la partie au niveau du pouce, elle mériterait d'avoir un gousset. Et donc, elle est un petit peu étirée ici. Comme je mets des gants en dessous, ça ne pose pas de soucis. Mais c'est vrai que c'est moins esthétique. Donc, voilà. C'est un bon patron pour débutants. Mais il faut quand même... Il a quand même deux, trois limites. Sinon, les explications sont claires, mais très sommaires. Parce que c'est un patron scandinave. Et souvent, les patrons scandinaves, ils donnent vraiment le minimum d'informations. Parce que tout le monde a un si bon niveau de tricot là-bas qu'il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Mais voilà. Sinon, j'ai beaucoup aimé le fait que ce projet utilise vraiment très peu de laine. Là où j'en ai utilisé le plus, c'est pour le vert. Vu que j'ai fait les côtes et le pouce avec. J'en ai utilisé 20 grammes. Et après, j'ai 10 grammes de chacun. Donc, c'est vraiment des restes de Deka. De plein de projets que j'ai fait. Ça, c'est mon chip shop. Coloris Jamie. Ici, vous avez... C'est... Coloris Cire d'abeille des Jolies de Nelly. Là, vous avez le coloris Pavée des Léves du Scarabée. Ici, vous avez Feuilles d'automne. Les Vilaines. Laine Vilaine. Et là, c'est Terra. De petits bouts de laine. Donc, que des restes de pulls et de gros projets que j'ai fait. Et en fait, il m'en reste encore. Je n'ai même pas réussi à finir mes restes avec ce projet-là. Mais j'ai fait la première taille adulte. Il y a trois tailles pour les adultes. Ça va du nouveau-né à l'adulte taille 3. Et j'ai fait la première ou deuxième taille. Je ne sais plus. Et du coup, ça va très bien. De toute façon, il y a la circonférence qui est donnée. Il faut juste faire attention à ne pas tricoter trop serré le jacquard pour ne pas avoir quelque chose qui soit trop trop rigide. Mais sinon, il n'y a vraiment aucun souci. Et puis, comme le patron, il va vraiment pour tous les âges de la vie, si vous voulez. C'est un patron top pour faire des petits cadeaux, des petits tricots rapides avec des gens à qui vous avez envie de faire plaisir. Voilà, bon. Ça me donne trop chaud de penser à ces mitaines. On va passer sur un petit tricot d'été que j'ai fait en coton et en lin. Je crois que ça va rafraîchir un petit peu l'atmosphère. Donc, je vous disais que j'avais fait les soldes. Je suis allée sur le site de Lana et Tricot pour faire les soldes cet été. J'ai pris de la Biochetland, mais je vous en parlerai après parce que là, ce n'est pas la saison. Et j'ai testé la Bohème de Fontier. En fait, je ne sais pas pourquoi, mais je croyais que la Bohème de Fontier, c'était du coton et du mérinos. Alors qu'en fait, non, c'est du lin et du coton. Donc, comme il commence déjà à faire chaud, j'ai décidé d'acheter cette laine. Donc, vous voyez, je ne change pas les couleurs habituelles avec lesquelles je tricote. Et j'ai tricoté ce débardeur en vert. Voilà. Donc là, il est porté. Donc, il est un petit peu... Il est un peu détendu. Je trouve que le... Mais ça, ça fait souvent, je trouve, avec les hauts en coton. Ouais, ils se détendent un petit peu au fur et à mesure qu'on les porte. Donc, je les lave beaucoup plus souvent que mes hauts en laine, au final. Mais comme ils passent à la machine, moi, ça ne me pose pas de soucis. Voilà. Donc, j'ai vu ce beau vert. Je me suis dit, allez, je n'ai pas de top d'été vert. J'en ai pas mal en pull l'hiver, mais pas en été. Donc, je me suis dit que ce n'était pas grave si j'avais encore quelque chose de vert dans mon garde-robe. Et de toute façon, celui-là, il est super joli. Et ce n'est pas tout à fait, tout à fait la même couleur. Donc, c'est autorisé. De toute façon, c'est moi qui fais. Donc, je m'autorise à faire ce que j'ai envie. Mais voilà. Donc, le top, c'est un débardeur que j'ai trouvé sur Ravelry, un peu comme ça. Je l'avais mis dans mes favoris depuis longtemps. Et il s'avère que ma petite sœur s'est mise au tricot. Elle a décidé d'elle-même de commencer un bonnet. Donc, elle a fait un bonnet à plat. Et après, elle avait envie de se faire un débardeur pour l'été. Et donc, on a regardé ensemble sur Ravelry dans mes favoris. Et on a trouvé celui-là. Donc, c'est un patron débardeur de Suzanne Muller. Comment s'appelle le top ? Je crois que c'est le top Théa. Ouais, le débardeur Théa. Et du coup, ma sœur a réfléchi dessus. Elle voulait le tricoter. Donc, je l'ai acheté pour voir s'il était accessible pour une très grande débutante. Parce que déjà, il n'existe qu'en anglais et en allemand. Donc, je me suis dit déjà à quelqu'un qui n'a jamais tricoté en rond. Qui en plus commence en anglais. Il ne faut pas qu'il y ait de choses trop trop techniques dedans. Et puis, comme il était dans mes favoris. Ça m'a permis de tester et de voir un petit peu le niveau du patron. Pour voir si je pouvais lui conseiller ou pas. Spoiler. Je ne lui ai pas conseillé. Parce qu'il y a pas mal de petits détails qui sont très sympas. Qui donnent des belles finitions. Mais qui font que, comme deuxième projet et premier projet en anglais. Ce n'est pas ce que j'avais envie de conseiller à ma sœur. Mais je l'ai fait pour moi. Et je suis très contente de l'avoir du coup dans ma garde-robe. Donc, la première difficulté, c'est qu'on commence par monter des mailles au crochet. Et après, on fait les bretelles. On fait le décolleté. Et puis après, on rejoint tout au niveau du buste. Et puis, on tricote en rond. Donc, après, ça reste assez simple. Par contre, il y a une petite technique que j'avais encore jamais essayée. Mais qui est très sympa pour relever les mailles. Parce qu'il faut relever les mailles pour l'encolure. Mais aussi pour les emmanchures. Donc, ça fait quand même pas mal de boulot. Il faut être très minutieux. Vous voyez, moi, il y a certains endroits. Où je les ai relevés de manière un peu trop serrée. Pourtant, j'ai bien gardé le ratio qui était donné. Mais ça gondole un tout petit peu. Ça se détend tranquillement au fur et à mesure du portage et du lavage. Mais voilà. Les finitions sont sympas. Mais ce n'est pas pour quelqu'un qui débute. Et puis après, pour le rabattage, j'ai fait, comme d'habitude, le plus beau, le seul et l'unique. Le rabattage tubulaire qui fait vraiment, je trouve, les plus belles finitions. Et voilà. Et je crois que je l'ai dû tricoter en une semaine et demie, deux semaines. J'étais vraiment, vraiment impatiente de l'avoir. Donc, la bohème de Fonty. Coton et lin. Vraiment hyper sympa. Je crois que ça doit être 75% coton, 25% lin. A peu près. Et elle est super bien. Elle est très agréable à tricoter. Je pense que le lin... Je n'ai jamais tricoté du fil 100% coton aussi épais. Mais je pense que le lin apporte un petit peu plus de légèreté et de fraîcheur. Parce que c'est quand même un fil qui se tricote en aiguille 4. Et bon, je ne l'aurais pas mis clairement le jour de très très grande canicule où il faisait 40 degrés. Mais par contre, le lendemain, quand il faisait 35 degrés, je l'ai mis toute la journée au boulot. Et ça allait très très bien. Donc, je pense que c'est une très bonne combinaison. Et pour l'été, il est vraiment top. Je suis vraiment contente d'avoir découvert ce fil, de l'avoir testé. Et puis, il y a quand même une bonne variété de couleurs, je trouve. C'est plutôt pas mal. Donc, j'ai bien envie de le retenter pour d'autres choses. Il y a Lucienne Tricote qui a fait... Qui a sorti un modèle tricoté dans cette laine, le Débardeur Résor. Je pense que j'aimerais bien l'essayer une fois. On va voir. Voilà. Donc, le top TA de Suzanne Muller. Très bien, très sympa, rapide. Des jolies petites finitions. Il est vraiment cool pour un petit tricot d'été sympa. Rapide et efficace. Allez, on va passer à la couture maintenant. Alors, en couture, j'ai fait pas mal de choses. Je me remets pas mal à la couture en ce moment. Surtout quand j'ai vu, comme je disais, la canicule arriver. Qu'il allait faire 40 degrés. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je peux pas... Il me manque vraiment des vêtements très légers pour survivre avec de telles températures. Surtout que le bâtiment où je travaille, il est pas climatisé. Donc, moi, j'ai un des bureaux les plus frais. Mais quand même, ça reste vraiment trop chaud. Et puis après, quand je suis à l'extérieur, bah... C'est... Voilà. Il fait super chaud. Donc, voilà. J'ai décidé de... Ça m'a vraiment motivée à me remettre à coudre. Maintenant que j'ai en plus vraiment ma pièce dédiée à la couture et au tricot dans ma maison. C'est vraiment... C'est vraiment hyper sympa et très agréable. Donc, après, c'est une pièce... Il y a plein de petits bouts de patrons dans l'endroit. Des épingles, des cises et tout. Mais ça, c'est vraiment génial de pouvoir avoir cet espace, en fait, dédié. Ou même s'il y a un petit peu de bordel, bah, c'est pas grave. Parce que personne ne le voit. Et c'est... Ouais, ça m'incite vraiment beaucoup plus à me lancer dans un projet. À essayer de réfléchir aussi sur quelque chose. Parce que j'ai de la place pour étendre des tissus, dérouler des patrons. Et voir un petit peu ce que j'ai envie de faire. Donc, c'est vrai qu'au niveau créativité, au final, ça me donne un vrai coup de boost. Alors, après, ce que j'ai fait, c'est pas des trucs non plus hyper créatifs. Mais, enfin, je veux dire, hyper originaux. Mais, je pense que, ouais, ça me motive quand même beaucoup plus. Le premier, j'ai mis en dessous. C'est un petit t-shirt. Regardez-moi ça. Est-ce qu'il n'est pas tout mignon ? Donc, c'est un... Le patron, c'est le patron Stasia. C'est une robe à la base de la marque de patron Sol Verity. Une robe avec un petit empiècement en triangle, en fait, au niveau du ventre. Et après, il y a une jupe un petit peu plissée, style patineuse, si vous voulez. Qui est très, très jolie. Mais pour tester d'abord le fit. Parce que le bas, vu que c'est une jupe, je me suis dit, bon, de toute façon, c'est une jupe qui est large, avoltante. Il n'y a pas de souci. Mais comme le haut n'a pas d'aisance positive et qu'il est très près du corps, j'ai voulu le tester avant de le coudre. Pour ne pas me retrouver avec un haut trop petit et une jupe large ou quelque chose comme ça. Donc, voilà. Le t-shirt. Comme vous voyez, il y a deux options de décolleté possible. Donc, vous avez le décolleté de bas. Il y a toujours un décolleté bas dans le dos. Mais en fait, devant, vous pouvez avoir un décolleté haut ou pas. C'est vous qui choisissez. Ma seule inquiétude après avoir tricoté le patron, c'était d'avoir vraiment, finalement, si peu d'épaules. J'avais peur qu'en le portant, les épaules, elles tombent. Et que finalement, le t-shirt ne reste pas et que je sois toujours en train de le remonter. Et en final, eh bien, pas du tout. J'étais étonnée. Surtout, voilà, avec mon problème de... Enfin, mon problème. Mes épaules qui sont étroites, souvent, ça arrive régulièrement. Et là, non. Donc, je ne sais pas... Je ne comprends pas pourquoi. Mais je suis contente. Alors après, c'est un haut qui est moulant. Très moulant. En plus, comme il est décolleté, clairement, ça moule vraiment les seins. Mais il est agréable à porter. Et il est joli. Franchement, il me plaît bien. Le tissu, c'est un jersey de coton bio que j'ai acheté chez Lulu La Luciole. Il y a, ouais, un peu moins d'un an. Et j'aime bien. Je trouve qu'il est... Bon, il est un peu sombre. Mais en même temps, avec le côté tropical, ça fonctionne aussi quand même pas mal pour l'été. Voilà. Donc, c'est vraiment un t-shirt que j'aime bien. Je pense que pour la robe, je ferai quand même une taille au-dessus. Parce que sinon, ça fait vraiment le haut très, très moulant. Et le bas, pas du tout. Je vais réfléchir encore. Mais voilà. En tout cas, en version t-shirt, il est génial. J'ai raccourci de 4 cm, un peu comme d'habitude pour ma couture des tops. Et puis sinon, voilà. Après, il y a des petites manches bourrelées normales. Et puis, c'est un t-shirt basique, mais très simple. Et c'est une des premières fois, d'ailleurs. Enfin, j'en ai pas beaucoup des jerseys à motifs. Et c'est vrai que ça change un petit peu et j'aime bien. Et maintenant, on va passer à la robe longue. Donc, la robe, c'est une robe qui vient du livre, du magazine de Patron Taouko. Je vous l'ai présentée dans mon dernier podcast, je crois. Ou l'avant-dernier. Là, elle est noire, donc elle va pas vous dire grand-chose. Mais, donc, comme je voyais au travail que j'avais de plus en plus chaud. Et qu'il allait faire, la semaine où ils ont annoncé qu'il allait faire 40. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est vrai que le déménagement m'a vraiment bien permis de faire le tri dans mes tissus. Mais aussi de retrouver, en fait, plein de tissus. Et j'ai retrouvé notamment un grand coupon de viscose noire. dont je savais pas trop quoi faire parce que, bon, une grande robe en viscose d'hiver, c'était pas trop, pour l'instant, ce que j'avais envie de faire. Et, par contre, pour une robe longue, j'avais que, là, en ce moment, dans mon stock, j'avais que des tissus en coton plutôt assez épais, voire des jacquards. Donc, rien qu'on a envie de porter par 40 degrés. Et donc, voilà, quand j'ai retrouvé ce coupon, revu ce coupon, en tout cas sur l'étagère que je me suis faite avec mes tissus, je me suis dit que le coup d'une robe d'été, ce serait très bien, même si elle est noire. C'est vrai que ça fait un peu, voilà, ça fait moins gai que ce qu'on porte habituellement en été. Mais en même temps, franchement, c'est tellement léger et tellement agréable à porter que c'est pas grave. Elle est vraiment, vraiment super. Je vais essayer de vous la montrer. Donc, c'est la robe Ilya du magazine Taoko. C'est une robe longue qui peut se faire à manche courte ou alors à manche trois quarts. Elle est arrondie sur le bas et du coup, le bas, si vous voulez, il remonte, les côtés du bas remontent au niveau des demi-mollets. Donc, ça donne, voilà, donc, une robe, manche courte, voilà, donc rien de très original en sachant que j'ai pas fixé la double à l'intérieur. Donc, c'est pas très, c'est pas très saillant pour le moment. Et après, donc, ça nous fait une robe longue, 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 qui se finit, donc, en arrondie. Et vous voyez ici, vous avez l'arrondie qui remonte. Moi, j'allais dire jusqu'à mi-mollet, pas tout à fait, quoi. Mais du coup, vous avez quelque chose qui fait que c'est pas juste, en fait, une grande tunique noire. Mais quand on marche, du coup, les fentes de chaque côté donnent un petit peu plus de matière et d'effet, en fait, de style au niveau de la robe. Et ça reste quand même assez sympa. Et ça fait pas, voilà, ça fait pas trop presque cette poubelle, quoi. Et la robe, c'est une merveille à porter parce qu'elle est vraiment conçue avec de l'aisance positive. Donc, elle est... Enfin, quand il fait chaud, c'est génial parce que, du coup, le tissu est très léger, très fluide. Donc, la robe, elle tient vraiment pas chaud du tout et elle est... Enfin, voilà, dès qu'il y a un petit peu d'air, vous sentez que ça rafraîchit et tout. Moi, j'ai vraiment adoré la porter. J'aimerais la refaire en lin, vraiment, parce que sur le magazine, il y a une version en lin qui est vraiment magnifique. Mais je sais pas encore comment... Parce que je la fais en lin uni, en lin à motif. C'est vrai que, du coup, comme c'est quand même une robe longue et presque... Elle est un petit peu trapèze. J'ose pas trop choisir des motifs avec, en fait, parce que j'ai peur que ça fasse vraiment trop bariolé. Donc, j'hésite encore beaucoup sur le choix du tissu. C'est pas... C'est pas simple. Et... C'est assez étonnant, mais il n'y a pas besoin de tant de tissu que ça. Bon, après, il vaut mieux que je suis petite, donc... Mais j'ai réussi à la faire rentrer dans 1m... 1m60 de tissu. En découpant un peu à l'arrière, en fait, il y a un empiècement dans le dos à la base. Mais en fait, moi, j'ai dû faire aussi un empiècement en bas. Vous voyez, là, pour... En fait, au lieu de couper le dos dans la longueur de la lèse, j'ai coupé en plusieurs fois pour les raccrocher ensemble. Et au final, ça rajoute un peu des effets de texture. Et c'est pas... Ça fait pas rafistoler, donc je trouve ça plutôt sympa. Je le ferais peut-être pas devant, mais en tout cas, derrière, c'est pas grave. En même temps, on dirait que je le vois pas, donc... Donc voilà. Mais j'aime beaucoup... Je suis super contente, déjà, de la manière dont le patron taille. Parce qu'il était bien précisé que, en fait, le patron est assez près du corps au niveau du buste. Et qu'après, il s'évase. Donc, j'avais peur d'être trop serrée et d'être mal à l'aise en haut si je me trompais dans les tailles. Mais j'ai suivi les conseils par rapport aux tableaux de mesure. Et vraiment, du premier coup, j'ai eu aucune modification à faire. Donc, je suis vraiment super contente. Je pense que si je la faisais en lin, je la raccourcirais un tout petit peu. Parce que quand on voit... Bon, forcément, je suis petite. Donc, les mannequins qui font 1m70, ça leur arrive pas tout à fait aussi bas que moi. Et avec le lin, comme c'est moins fluide, je pense que, ouais, je raccourcirais de 5 à 10 cm à peu près. Mais là, pour la viscose, en tout cas, c'est génial. Pour aller bosser aussi, c'est très bien. Parce qu'elle est vraiment jolie. Moi, je l'aime beaucoup. On peut y ajouter des poches. Je ne l'ai pas fait parce que, comme j'étais déjà en train de faire du patchwork pour réaliser les pièces principales, si en plus, je devais rechercher du tissu pour les poches, je n'y serais pas arrivée, clairement. Mais en même temps, là, ce n'est pas forcément nécessaire. En plus, avec la viscose, si je mets des choses dans les poches, ça tire un petit peu. J'aurais peur que les coutures ne tiennent pas. Par contre, avec du lin, ça peut être faisable, je pense. Donc voilà, c'est une super robe. Du coup, le premier patron que je couds de ce magazine, qui est vraiment top. Donc, ça me motive à coudre vraiment d'autres patrons de ce magazine. Déjà, la même robe, mais un manche trois quarts. Je trouve que la coupe des manches, c'est super jolie. Donc, j'ai vraiment envie de tester. Et après, il y a deux robes que j'ai très, très envie d'essayer aussi. Donc, il faut que je voie. Mais là, pour l'instant, je suis vraiment en train d'essayer de terminer, d'utiliser toutes les chutes de tissu que j'ai retrouvées. Et tous les tissus, en fait. J'ai trouvé deux, trois coupons de tissu qui sont assez longues pour faire vraiment un vêtement entier dans le déménagement. Donc, je suis en train d'essayer de voir ce que je peux faire avec tout ça. J'ai pas mal de jersey, donc je sais pas trop si je fais plusieurs t-shirts et que je teste, en fait, certains modèles ou pas. Ou si j'essaye de trouver une autre utilisation pour le jersey, mais bon, c'est pas facile. Donc, voilà. C'est un petit peu là où j'en suis pour le moment. Donc, voilà. Ça fait un podcast pas très, très long. Mais en même temps, je m'étais dit que si je recommençais pas à tourner cette fois-ci, j'aurais sans doute eu beaucoup plus de mal à m'y remettre. Donc, voilà. Je reviens un petit peu là face à la caméra pour faire un coucou. Ouh ! Assaillis par les mouches parce que il fait chaud. Je l'ai déjà dit 50 fois, je crois. Et puis, voilà. Là, j'ai pas de projet de tricot en cours parce que je viens de bobiner, en fait, deux échevaux. Donc, je vous en parlerai la prochaine fois. Et en couture, là, il faut que... Ouais, c'est épuisé les chutes de jersey. Donc, voilà. Je pense que la prochaine fois, ce sera avalanche de nouveaux t-shirts. Et j'aimerais bien... Je suis en vacances, là, pendant le mois d'août. Donc, mon objectif, ce serait d'essayer d'arriver à me faire un pantalon drest, de dire, donc, du livre que j'ai reçu. Et... Donc, je vais voir un petit peu ce que je trouve comme tissu qu'il irait avoir. Voilà. Donc, voilà. J'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Eh bien, merci d'avoir regardé à nouveau jusqu'au bout. C'est un petit peu expéditif. Je sais pas trop ce que ça donne, en fait. Au final, à la fin. Combien de temps j'aurais voulu me latter. Mais moi, j'étais contente de revenir vous faire un petit coucou. Et puis, écoutez, à très bientôt, j'espère. Je pense que je retournerai... Enfin, je tournerai à nouveau un épisode à la fin de l'été. Parce que j'aurais eu le temps de faire pas mal de choses. Et puis, écoutez, je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501